Bonjour chers amis du Waï. Présentation fort intéressante sur l'histoire du Waï et il y a peut-être des regroupements qu'on tentera de faire ou de découvrir. Alors, parlons du 75e anniversaire du droit de vote. L'adoption par le gouvernement, par les parlementaires québécois, il y a maintenant 75 ans, de la loi pour donner le droit de vote aux femmes est véritablement un moment charmien, je dois dire, dans l'histoire de la démocratie, d'abord et avant tout. Dans le sens de la démocratie et de la représentation, parce qu'à ce moment-là, l'État prend acte à être citoyen, c'est lié au statut d'être humain et de faire le lien et que le droit de vote n'est plus à ce moment-là lié à des critères de propriété et le droit de vote devient enfin non plus un privilège de quelques personnes, mais une situation pour l'ensemble des humains. Mais c'est aussi l'aboutissement d'un très long combat des femmes qui, lui, va avoir duré plus d'un demi-siède. Ce moment cristallise aussi le passage pour les femmes à un nouveau statut qui sont désormais des citoyennes égales aux hommes. Au moment où le premier ministre Adélar Godbout présente le projet de loi accordant aux femmes le droit de vote et d'éligibilité à l'Assemblée législative, il dit, écoutez, les circonstances ont changé chez nous et dans le monde entier. Les conditions dans lesquelles nous vivons font de la femme l'égal de l'homme. Il dit ça en 1940. Il s'agissait là d'abord de Godbout, qui est nouvellement premier ministre, une vote de face assez magistrale parce que, durant deux décennies, il avait voté contre le projet de loi pour donner le droit de vote aux femmes. Et pourtant, le monde avait changé. Il n'y a pas de dire qu'en 1940, il pouvait être changé, mais ça faisait un bout de temps que le monde avait changé. La revanche de Verso s'était terminée depuis fort longtemps. L'image des femmes québécoises qui avaient des dizaines et des dizaines d'enfants, ça faisait très longtemps que c'était terminé. On en avait en moyenne quatre. Les taux de nodalité donc élevé, c'était chose du passé. Le Québec n'était pas une province rural depuis fort longtemps. Depuis 1901, c'était une province majoritairement urbaine. La population vivait dans des villes depuis déjà un grand temps. C'était la même chose aussi. C'était la province la plus urbanisée du Canada. Et Montréal, la métropole et le centre économique et financier du Canada. Et le marché du travail, c'était presque une personne sur seule. C'était 22% des travailleurs qui étaient en fait des travailleuses. Alors, on était bien loin de l'image rurale. Et pourtant, nos politiciens et le clergé continuent à dire tout le temps, écoutez, la mère, les femmes du Québec ont un rôle majeur. Elles sont là pour garder la foi. Elles sont là pour garder la langue. Elles sont là pour garder nos traditions et garder la famille qui fonctionne avec un ordre bien clair. Un homme qui échec de la famille et le reste de la famille qui oublie à cet ordre. Cette vision, évidemment, du rôle des femmes est assez incompatible avec un rôle où les femmes sont déségales, déségales juridiquement ou politiquement égales aux hommes. Mais c'est une vision qui sert de prétexte et qui cautionne finalement leur résistance. Ça nourrit leur discours. Et cette question-là se pose avec une acuité assez particulière parce que depuis 1916, le train est parti. Les Manitobais ont le droit de vote. Dans les provinces canadiennes, tout le vote est obtenu. Dans chacune des provinces canadiennes, au fédéral, le droit de vote est obtenu en 1918, mais le Québec résiste. Au nom de la survie nationale, de l'identité canadienne-française, mais au dépend des femmes, le Québec, c'est la dernière province à donner, à accorder le droit de suffrage aux femmes. Et le Québec se paye la coquetterie de dire de s'accorder un caractère distant. C'est-à-dire, en privant les Québécoises d'un droit qu'elles ont obtenu ailleurs en Occident. Et il y a un débuté qui pousse même le côté particulier en disant, vous savez, nous ne sommes pas nécessairement une province d'imitation. On ne fait pas comme les autres, on ne fait pas comme les Anglais, on est différents. Et les femmes chez nous n'ont pas besoin de voter puisqu'elles ont le pouvoir dans la famille. Grosso modo, c'est le discours de l'époque. Alors, mes petits rappels historiques avant cela, je me permets de faire un petit rappel qui est de dire que depuis 1791, il y a des femmes au Québec qui votaient avec l'acte constitutionnel. Parce qu'à ce moment-là, l'acte constitutionnel donnait le droit de voter à toutes les personnes qui remplissaient certains critères de propriété, que ce soit des hommes ou des femmes. Donc, jusqu'en 1849, il y a des femmes propriétaires et des femmes veuves qui ont pu aller voter, qui sont allées régulièrement voter. Mais, en 1849, la loi électorale est modifiée et maintenant, le mot « personne » va être très clair. Personne égale homme. Il ne faut plus s'occuper et il n'y aura plus de femmes qui iront voter à partir de ce moment-là. L'historienne Claverdon a mis l'hypothèse que si ça s'est arrivé, c'est que peut-être que les gens, contrairement à ce qu'on pense au 19e siècle, les courants d'idées, ça se promène beaucoup. Les gens voyagent, écrivent et on sait très bien ce qui s'est passé à Sénéca Falls. Et Sénéca Falls, c'est pas très loin. Prenez la carte, c'est sur la même ligne que Niagara Falls, 300 000 de Montréal. C'est dans l'État de New York et il y a eu une immense convention qui était, et où on a fait, on l'appelait, la conférence de Sénéca Falls et où les femmes ont adopté, des Américaines ont adopté une déclaration des droits des femmes dans lesquelles on parle du droit sacré des femmes de voter. C'est le début du mouvement suragiste aux États-Unis. Il faut dire que c'est pas tout à fait nouveau parce que c'est dans l'air. Aussi, en France, la même année, en 1849 aussi, il y a une femme qui s'appelle Jeanne de Rouyn qui, elle, tente de se présenter aux élections. Il y a un flou dans la loi. On ne serait pas que j'ai changé la loi pour l'empêcher de se présenter. Mais il y l'est à ce moment-là. Et aux États-Unis, il faut oublier qu'il y a un mouvement très, très fort pour permettre aux Noirs de voter et d'étendre cette notion de vote. On a le même mouvement dans l'État des chartrices où on dit qu'il n'y a pas besoin d'être riche pour voter. Il suffit d'être un être humain et de faire tomber les critères de propriété. Donc, c'est dans l'air. Et il y a des grands philosophes qui en parlent, notamment John Stuart Mill et Mary Watson Craft, qui va être déterminants dans toute l'élaboration d'une philosophie des droits humains égaux. Ici, au Québec et en Amérique du Nord, finalement, ces idées de droits égaux vont se concrétiser via le mouvement des femmes. Il vient dans la création du mouvement des femmes. Et le mouvement des femmes s'organise véritablement à la fin du 19e siècle. Ce mouvement-là, en premier lieu, dépose un mouvement suffragiste ou égalitaire. C'est prioritairement un mouvement qui dit qu'il y a des problèmes liés à l'industrialisation, des problèmes liés à l'urbanisation. Et de grandes organisations se forment et s'invendent au Canada. On a notamment la Women Christian Temperance Union et le Y, évidemment, le Young Women Christian Association. Ces organisations-là, ces femmes-là, s'organisent autour des problèmes sociaux. Ce sont des réformistes et des gens qui disent qu'il faut absolument régler tous les problèmes sociaux que l'on a liés à l'industrialisation. Le Women Christian Temperance Union, lui, c'est, comme son nom le dit, c'est une organisation pour la tempérance. Parce qu'on fait le lien, l'alcoolisme engendre finalement des séparations dans les familles, des pertes d'emploi, de la misère, de la violence. Et ce sont les premières, en 1883, qui vont dire, écoutez, on veut des lois pour la prohibition. Puis comme les policiers ne veulent pas les écouter, bien, ils disent, on veut voter. On veut avoir le droit de voter et on va forcer le vote. Alors, elles deviennent suffragistes parce qu'elles sont des femmes réformistes. Le même phénomène se produit pour à peu près toutes les organisations de réformes. Et le WIRE, à la même époque, s'est plante au Québec en 1874 et en 1875 à Montréal et à Québec. Et qu'il offre, on l'a vu tout à l'heure, d'abord aux jeunes filles des services, élargit au fur et à mesure son action. En 1895, le WIRE va travailler avec le Montreal Local Council of Women et va travailler notamment une étude sur les femmes en prison. Il va recommander qu'il y ait des matronnes, que les femmes soient traitées différemment en prison. Il va aussi recommander qu'il y ait de l'éducation ménagère à l'école. Et il travaille avec ça avec le Montreal Local Council of Women. Ce Conseil des femmes, qui est lié à un Conseil national des femmes et à un Conseil international des femmes, et qui existe toujours d'ailleurs, est une fédération comme la Fédération des femmes du Québec. Aujourd'hui, c'est une fédération. Il regroupe les femmes de tous horizons, toutes sortes d'organismes de services. Et cette organisation va devenir une organisation vertement supra-juste à partir de 1910. Or, le WIRE est membre de cette organisation. Bon, on ne sait pas exactement jusqu'où, mais le plupart des organisations qui sont des organisations de services laissent l'organisation parapluie faire le lobby politique, de monter les dossiers politiques. Et il y aura au sein du Montreal Local Council of Women des francophones aussi. Des francophones comme Marie-Gérin Lajoie, comme Mme Béé, comme Mme Dandurand. Et ces femmes-là vont s'occuper, vont être les femmes qui vont s'occuper du comité juridique pour faire changer le statut juridique des femmes. Comme individu du siège, c'est aussi les femmes qui vont se battre au moment où la Ville de Montréal veut interdire les femmes d'être sténographes. Parce qu'il y en a quelques-unes qui avaient suivi Coach White, probablement, et qui voulaient venir et dire, non, non, ce métier-là va être interdit aux femmes. Alors, c'est cette organisation qui mène ce débat-là et devient ouvertement supra-juste. Alors, il est probable, il faudrait faire les regroupements des noms, mais ces femmes-là vont toutes travailler ensemble et elles ont réussi aussi à travailler anglophones et francophones ensemble. Ce qui est assez fascinant et elles ont trouvé une bonne façon de le faire parce qu'on sait que White est quand même une organisation évangéliste à l'origine. La religion est très, très proche des organisations, mais c'est la même chose pour le catholique. La religion. Alors, le Montreal Council of Women a réglé le problème de la prière. Ils n'ont pas eu besoin d'aller en cause sur elle. Ils l'ont réglé. Ils ont, dès 1995, fait tout ce domaine de prière silencieuse. Et ça s'est réglé à ce moment-là. Donc, ce qui permettait, et c'était ouvertement, une organisation multiconfessionnelle. Cependant, l'Église catholique n'avait pas ça. Et elle n'avait pas de ça, de voir des maris-jeuners-la-joie méditer dedans, puis ils disaient, et refuser, même si c'était non-confessionnel, le regroupement, que les organisations féminines puissent y aller, les catholiques. Alors, ça a mené, c'était vraiment un cul-de-sac. Et c'est pourquoi Marie-Gérée-la-joie a créé le pendant, qui était la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste. Alors, elles ont travaillé, je pense que ça ne va pas être vite, pas mal, ton affaire. Oui. Elles ont créé la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste. Parce que là, j'ai sorti, je suis sortie de mon texte. Je ne vous aide pas, madame. C'est pas le cul. Alors, les premières luttes, donc, si je reviens gentiment à mon texte. Les premières luttes, les anglophones, les francophones vont travailler ensemble. Mais à un moment donné, ça devient aussi plus facile d'avoir une organisation qui ne se concentre que sur le suffrage. Donc, l'organisation qui se concentre sur le suffrage va être la Montreal Soft-Rage Association, créée, dont la présidente est Carrie Derrick, qui est la première femme professe des universités au Canada et qui va en être la présidente jusqu'en 1918. Elle va voir l'Homère Gouin, qui est le premier ministre à l'époque, et l'Homère Gouin lui dit, écoutez, madame, il dit probablement anglais, d'ailleurs, il dit, écoutez, les femmes votent en anglais, d'ailleurs, pourquoi vous voudriez voter ici? Bon, ça, c'est, ça se termine là, mais il faut savoir qu'à partir de ce moment-là, plein de 1900 jusqu'en 1914, et c'est intense partout en Occident, le mouvement suffragiste est extrêmement actif. principalement, les suffragètes, c'est qu'on a appelé les suffragètes en Angleterre, et où le mouvement est très, très vigoureux. Il y a une manifestation où il y a 400 000 femmes, 400 000, ce n'est pas une blague, 400 000 à l'ordre qui les fient. Il y a des femmes arrêtées, des femmes emprisonnées, des femmes qui sont gavées de force parce qu'elles font la grève de la faim. Il y en a une qui se jette devant les chevaux du roi et se fait piétiner. C'est une bataille extrêmement difficile et qui a viré à la violence, et les suffragètes sont vues, et le milieu est extrêmement divisé. Donc, tout à l'heure, vous avez vu le diapo où on a des positions de Gazette. Alors, Montréal-Lerall est ouvertement suffragiste, et c'est, évidemment, mais de Gazette est absolument contre, trouve que c'est une plaie sociale, et, évidemment, Henri Bourassa est aussi absolument contre le droit de vote. La société est extrêmement divisée, mais la guerre arrive, le mouvement suffragiste ralentit, finalement, c'est tellement exacerbé que la Grande-Bretagne donne le droit de vote au fort. Quasiment automatiquement, le lendemain matin, les Canadiennes l'entiennent. C'est à peu près comme cela que ça se joue. Donc, les Canadiennes, pour avoir le droit de vote au fédéral, n'ont pas eu à mener des batailles. C'est été mené dans la maire patrie, principalement par les Londoniennes. Les Américaines se sont aussi fortement battues, à tel enceinte qu'en 1920, elles obtiennent aussi le droit de vote. Et on se retrouve, finalement, en 1922, où tous les Britanniques, les Américaines, les Canadiennes, dans toutes les provinces, tout le monde a le droit de vote. Fait que là, les Québécoises disent, c'est le mai matin, là. Ça va arriver, mais ça taponne, il n'y a rien qui avance. Ça ne bouge pas. Alors, voyant cela, Marie-Germain-Lajoie fait des pressions, il dit, écoutez, même le pape, le pape Benoît XV, s'est prononcé en faveur du droit de vote des femmes en 1919. Bon, bien là, on va arrêter, et puis on va l'avoir, le droit de vote. Alors, il n'y a rien, il y a, donc, elles organisent peu à peu des pressions, et là, l'Église réagit, mais néanmoins, des femmes s'organisent, se retrouvent, et Marie-Germain-Lajoie crée maintenant une nouvelle organisation, parce que l'ancien comité s'était dissolu quand le droit de vote au fédéral est arrivé, le comité provincial de suffrage féminin. Et là, anglophones, francophones, ensemble, travaillent, elles sont 400, selon des notes, peut-être même 500, elles seront au Parlement, le Parlement est trop petit pour les recevoirs, on les reçoit dans le restaurant du Parlement, il y a un projet de loi pour le suffrage, elles sont accueillies, le premier ministre Tachewo à ce moment-là, qui est premier ministre, dit, aurait dit en aparté, écoutez, si jamais les femmes du Québec obtiennent le droit de vote, ce n'est pas moi qui leur aurait donné, et il reste là jusqu'en 1936, alors, et il tient parole. Alors, bon, ce qui est un peu paradoxal, c'est que, il y a le parrain d'un des enfants de Très-Rascale-Grain, ça, c'est un des mystères de Très-Rascale-Grain, il y a une biographie qui est écrite sur son sujet, vous la lirez. Alors, là-dedans, l'autre position de l'érgique, de l'érgique aussi, s'était manifestée avant de façon très, très claire. Monseigneur, pourquoi? Parce que Marie-Jérin Lajoie, un bon féministe, elle arrive à Québec, et puis, elle dit, si en même temps je vais voir les vagues de Québec, là, je vais dire, écoutez, il faut que je vous explique, le papier court, le droit de vote, je vais vous rencontrer. Il écrit de sa belle main, écoutez, regardez, là, toute discussion entre nous, là, ça serait désagréable, et totalement illusible. Et il avait d'ailleurs, avant, écrit au premier ministre, en disant qu'il faut que la législature de la province s'abstine d'avoir une législation pour les droits de vote des femmes. Alors, Marie-Jérin Lajoie n'aura pas d'autres solutions, elle dit, bien, regarde, s'ils ne veulent pas, je vais aller voir leur grand-bosse, je vais aller à Rome. Alors, elle dit, je vais à Rome, et elle va à Rome, d'autant plus qu'il y a un nouveau pape. Le nouveau pape n'est pas contre, non plus, le suffrage, et il y a un grand congrès de l'Union internationale, l'élite catholique féminine, qui doit prendre position là-dessus et s'organiser pour formaliser. Mais, il y a du travail de police, notamment, très fortement, de la part du clergé canadien. Les gens se rendent la base. Et puis, Rome est soudainement vendue à la décentralisation. Alors, Rome dit, vous allez tout décider chez vous. Si votre clergé local est en désaccord, les organisations catholiques chez vous devront... Et puis, les organisations femmes, ils ont tout un nommelier. Ils sont coincés, ils ont tout un nommelier. Fait que si leur nommelier dit, mon église ne veut pas, bien, là, regarde, tu t'en tires et tu ne te vas plus pour le suffrage. Alors, Marie-Gérin Lajoie s'est rendue là et c'est un immense échec pour elle. Alors, concrètement, ça signifie que toutes les organisations catholiques du Québec doivent se retirer du droit de vote. Marie-Gérin Lajoie, qui est la présidente de la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste, dit, bon, mais là, ma fédération ne peut plus prendre position officiellement pour le suffrage. Et elle doit démissionner aussi du comité provincial du suffrage féminin. Alors, et par soi, bien, évidemment, les mêmes maquettes bêtises. Quant à pas, bon, il y a des organisations qui disent, suffragettes, toute la province serait de vous. où il y a des gens, où, ma chère madame, si vous allez à Rome défendre le droit de vote, c'est parce que vous n'êtes pas une mère de famille comme moi. Et vous l'avez vu, la diapo, vous faites quand même, et Mme Pankhurst, qui était une grande suffragette, très bonne année. Alors, visiblement, le clergé a gagné, et finalement, le momentum est raté, complètement raté, et c'est la létargie pour cinq ans. C'est assez catastrophique que l'il se passe, c'est complètement, l'univers est bloqué. Jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle génération de leaders indépendants qui disent, on va être indépendants, et les associations qu'on va fonder, évidemment, n'auront pas de l'unier. Donc, vont être complètement laïcs, complètement indépendants. Alors, Idalas Saint-Jean, qui est professeure à Véguil, relance la mobilisation et crée l'Alliance canadienne pour le droit de vote des femmes. Thérèse Cassegrain, de son côté, transforme le comité du provincial du suffrage féminin, qui va devenir la Ligue des droits de la femme. Sans ces femmes, peut-être que l'incérence serait continue. Mais, au contraire, deux femmes qui sont très, très différentes l'une de l'autre, une qui est vraiment d'origine Cassegrain, très grande bourgeoise, et l'autre qui enseigne Amédée, qui doit améliorer sa vie. Ces deux univers complètement différents, mais elles travaillent constamment ensemble, et chaque année, elles décident d'aller à Québec, que ce soit présenté un projet de loi pour le vote des femmes. Le Québec connaît alors sa première vraie grande campagne pour le suffrage féminin. Il y a des femmes sandwichs qui se promènent dans les rues de Montréal, avec « Vote pour les femmes », « Vote pour les femmes », des assemblées publiques, vont dans des expositions commerciales, font des stades, font des référendums, voulez-être-vous pour ou contre le « Vote pour les femmes », des émissions de radio. Les deux ont chacune leur émission de radio. Idola Saint-Jean profite des élections fédérales de 1930 pour se présenter, faire des discours qui sont répercutés. Et elles vont chercher aussi des alliances, notamment dans les grands syndicats internationaux, comme les femmes sont toutes syndicées via les syndicats internationaux de « Vêtements pour dames », avec les « Harbach », etc. Ces syndicats-là sont pour le droit de vote des femmes. Et aussi, fait à ces misités, l'association catholique des institutrices rurales, fondée par Laure Gaudreau, devient ouvertement pour le droit de vote. Fait que là, ils ne peuvent pas dire que les femmes rurales, puis c'est des institutrices rurales, les institutrices sont rambles, puis ne sont pas prêtes à voter. Et Laure Gaudreau a assez de prestance et d'énergie pour dire, écoutez, regarde, on va voter. Puis aussi, on aurait déjà été un peu imbéciles parce qu'on est assez fine pour voter au fédéral, mais pas assez fine pour voter au provincial. Cherchez l'erreur, là. On est dans un illogisme. Ce qui donne une très grande visibilité, c'est que chaque année, il y a un projet de loi qui est présenté. Chaque année. Et puis, chaque année, bien là, ça donne mieux, on appelle ça les pélominages des femmes, parce que les femmes arrivent, débattent toutes en train, vont dans galeries du public. Et puis, ils entendent toutes les niaiseries que certains députés vont dire, vous en avez vu, regardez, c'est là, bon, l'homme connaît mieux la femme qu'elle m'aime. Et puis, j'aimerais, la dernière est assez magnifique, que la femme s'attache au foyer comme le naufragé à la planche des soutiens, car c'est seulement là qu'elle est libre. Alors, donc, il y en a qui chèdent. Cependant, il y a quand même des députés qui, chaque année, ont le courage de présenter un projet de loi. Et il y a quand même aussi des gens qui y appuient. Et c'est quand même un refus, à un moment donné, quasiment de façade. Les libéraux de Dachau, cependant, se font battre, tombent sous les scandales en 1936, se font battre par du Bécis et l'Action libérale nationale. Et les libéraux doivent entrer dans un beau nettoyage, je crois, et une réflexion sur une nouvelle plateforme. Et ils acceptent qu'il y ait les deux libéraux féminins qui participent et 40 femmes sont déléguées. Tout ça est organisé par Thérèse Casdrain et qui fait en sorte qu'il y ait des résolutions des femmes sur l'éducation, différents sujets, mais aussi sur le droit de vote. Alors, les militantes font voter par le Congrès du Parti libéral du Québec dans la plateforme le droit de vote des femmes. C'est adopté à l'inanimité par les 800 délégués. Fait que là, il est beau y avoir des députés qui disent des affaires bizarres, il y a quand même quelque chose qui s'est passé au Québec depuis ce temps-là. Ça fait un certain temps que ça a changé. Sauf que là, tu t'essais du pouvoir. Lui avait toujours dit qu'il était contre, avec les femmes, il n'y a évidemment rien qu'il est. Et tu décides de l'élection en 1940. Les libéraux reviennent au pouvoir. Et là, Godbout se sont engagés de lire sa promesse. Évidemment, l'Église maintient son opposition, et très fermement. Et l'archemail de Québec publie, fait publier dans les journaux, partout dans les journaux, qu'ils ne sont pas favorables. Tout ça continue après. Mais ça résume bien l'archemail, des femmes sont reprêtes, ça brise l'or familial, le vote, etc. Et finalement, l'Église continue, continue, mais Godbout maintient son engagement, et finalement, tient bien pour le RG, ce qui est vraiment, probablement, une grande première dans l'histoire du Québec à ce moment-là. Mais il avait sa base, et les féministes ne l'ont pas lâchée, l'ont encertée. Et puis, quand le droit de vote est passé, à l'époque, on est encore, on a deux chambres encore. Puis, ils ne sont pas folles, les filles, ils voyaient ce qui se passe en France. En France, les féministes en France, ça a mené, chaque année, une résolution à l'Assemblée législative. Puis, le Sénat, cela, le Sénat, durant 20 ans, a rejeté les projets de loi pour le droit de vote des femmes en France. Eux autres, ils se sont dit, ils sont tenus là, aux allées, et il s'est arrangé pour qu'une fois que c'était passé au Sénat, bon, de faire un coup l'abbé là-dessus. Il y avait, les journaux étaient très, très actifs. Et puis, il y a eu un journal en conseil, là, il était là, cette journée-là. Quand c'était voté par le Sénat, tout de suite, ça a été signé. Et Thérèse Cassegrain, assez futée, politicienne, jusqu'au bout des doigts, il s'est arrangé pour ne pas qu'il y ait encore une manœuvre, ce genre de manœuvre-là, de procédure. Parce que Duplessis avait essayé, encore cette fois-là, de faire une manœuvre de procédure. Alors, Duplessis, lui, avait déclaré, au moment de l'adoption, quand il a vu que sa manœuvre de procédure n'a pas fonctionné, il dit, j'ai toujours fait compte, le suffrage féminin, je le suis encore. Et il va s'assurer, une fois devenu premier ministre, que rien ne bouge. Donc, les femmes vont mourir, juridiquement incapables, jusqu'en 1964. Là où, il y a un petit hit, les femmes mariées ont eu le droit de vote, mais dans la loi électorale, on dit quelque chose d'assez drôle. Tu veux être inscrite maintenant, alors, vous allez être inscrite, comme, bon, prenons le cas de Thérèse Cassegrain, vous allez être inscrite sous le nom de Pierre, madame, Pierre Cassegrain, puis votre métier, ça va être madame. Alors, maintenant, les femmes au Québec, quelle que soit la chose que tu veux, tu es toutes des madames. Par exemple, sur la loi, dans la liste électorale, tu n'as pas ton nom, tu es tellement ton madame. C'est ainsi. Mais ça, ça reflète l'incapacité juridique des femmes mariées, qui n'ont aucune existence légale. Elles n'existeraient pas, donc, carrément, elles n'ont strictement aucun droit. Donc, mais ça, c'est une autre histoire des femmes, un autre grand combat d'égalité. Alors, le 25 avril 1940, c'est vraiment l'acte de naissance du suffrage universel au Québec, qui, jusque-là, a exclu la moitié du genre humain. C'est l'un des moments les plus importants de l'histoire de notre démocratie. Comme le disait si bien Italien Saint-Jean, est-ce qu'on pouvait parler de suffrage universel quand plus de moitié de la population est privée de son droit de vote. Après cette date-là, il y a certes quelques ajustements, parce que, bon, il est universel, mais il reste quelques groupes, notamment les Autochtones. Mais les Autochtones, c'est beaucoup une question liée au contenu des traités, et c'est un peu une question d'un chantage à part du gouvernement fédéral, qui dit à l'époque, autant aux hommes qu'aux femmes Autochtones, vous pouvez avoir le droit de vote, évidemment, comme tout le monde, mais vous devez renoncer au statut d'Indien. Alors, ça faisait partie de la loi sur les Indiens, ce changement qui a été, et s'est échangé par David Baker en 1960. Et automatiquement, les femmes Autochtones ont le droit de vote, et au Québec, à cause des traités, les ajustements se sont faits en 1969. Donc, les femmes Autochtones québécoises n'ont voté qu'en 1969. Mais en même temps, il y a toute une question, ils voulaient et ils ne voulaient pas, les Autochtones, parce que c'est peut-être aussi reconnaître un autre niveau du gouvernement. C'est une autre question un peu plus complète. Ceci dit, c'est néanmoins la modification à niveau du principe la plus fondamentale, car c'est l'appartenance au genre humain qui est le critère d'exercice de droit démocratique. La littéraire, il y a Diane Amoureux à ce sujet-là, qui a fait une analyse... Elle m'a dit qu'il y avait une question d'assez impressionnante, c'est que l'une des contributions fondamentales du suffragiste a été diffusée, l'idée même de la démocratie, et plus particulièrement l'idée que la population peut sélectionner ses dirigeants par la voie du suffrage. Dans une société où les élites pratiquaient le culte du natal, ça avait remplacé les anciens cultes de droit divin, de pouvoir, ou des anciennes approches autocratiques, le suffrage, elle associe finalement le vote des femmes à une lutte pour la démocratie, et à l'idée même de la défense de la démocratie, de la représentation et du suffrage. C'est assez intéressant ça parce que les seules campagnes d'éducation à la démocratie, au fondement de la démocratie où on se fait représenter par quelqu'un, ça a été fait par les femmes dans le cadre du débat pour le droit de vote des femmes et par les immenses campagnes de sensibilisation qu'elles ont faites partout au Québec. Le 25 avril 1940, c'est aussi l'obtention du droit de l'éligibilité pour les femmes. Ça veut dire l'éligibilité, c'est-à-dire que le droit de représenter comme candidat d'être membre d'un Parlement et un jour de devenir ministre, voire premier ministre. Alors, nous voici Thérèse Casverin qui s'est présentée par la suite pour le CCF. Elle était première chef de parti politique au Canada, c'est-à-dire qu'elle était chef de la section québécoise du CCF, l'ancêtre du NPD. Toutefois, on sait tous que le droit de se présenter demeure un droit formel si les mécanismes électoraux ne sont pas adaptés et transformera ce droit-là en droit réel. Donc, entre 1940 et 1960, il y a 11 femmes qui se sont présentées aux élections, mais aucune n'était émue. Même l'équipe du stonnaire de Jean Lessage ne présente aucune femme en 1960. Claire Catherine Casverin, elle, qui est la première femme élue en 1961, est élue à la faveur d'une élection partielle et si elle se présente dans une partielle, c'est qu'elle remplace son père qui était le député, qui était décédé quelques mois auparavant. Donc, la première femme à aller dans l'Assemblée nationale, c'est Claire Catherine Casverin, qui a la coiffure de l'époque, comme vous l'a remarqué. Parce que les femmes ont remarqué leur coiffure. C'est un commentaire typiquement sexiste de l'époque. En 1973, le nouveau mouvement féministe bat son prix au Québec et partout en Occident, les femmes revendiquent l'égalité. Mais à ce moment-là, il y a toujours juste une femme ici à l'Assemblée législative. Et il faut attendre, en 1976, avec l'élection, personne ne veut venir, d'un gouvernement péquiste. Donc, un parti qui était sûr que je ne serais jamais élu. Donc, ça, c'est la même histoire qu'on a vu au NPD. On est sûr qu'on ne sera pas élu. Donc, il y a des espaces, des classes de livres, des postes accablés. Et puis, les femmes, bon, ils vont. C'est un peu la même chose. Et là, cinq femmes font leur entrée à l'Assemblée nationale. En 1995, la proportion passe à 15% pour atteindre le sommet en 2012, alors que 41 femmes forment le tiers de la députation. C'est le plus haut sommet atteint à ce jour au Québec. Et c'est aussi la première fois qu'une femme est première ministre, Pauline Marois, qui devient première ministre à ce moment-là. Toutefois, à l'élection suivante, en 2014, la représentation des femmes retombe. et seulement 34 femmes sont élus et représentent 27% de l'Assemblée nationale. Cela illustre que l'histoire peut reculer si les mécanismes ne sont pas en place pour assurer une réelle égalité dans la représentation. On sait, parce qu'il y a eu beaucoup d'études là-dessus, que l'électorat n'est pas sexiste, que l'électorat dit « a pas peur de voter pour une femme », que c'est relativement neutre, et que ça n'a pas d'incidence. Que si les partis politiques présentent les femmes dans un bon comté, elles ont autant de chances d'être vues qu'un homme, et ça, c'est archi-documenté cette question. L'électorat n'étant pas en cause dans le maintien de la sous-représentation des femmes, c'est nécessairement la culture de nos institutions politiques qui est à interroger. L'équilibre de femmes hommes ne pourra être atteint que si des mesures amènent toutes les parties politiques à appliquer le principe de la parité pour la nomination de leur candidat, ou que notre système adopte le principe de la zone de mixité des critères. Et ça a été répété cette semaine, notamment par la présidente du Conseil du statut de la femme, c'est mécanique, c'est mécanique. Si tous les partis présentent autant de femmes que d'hommes, à quel part ça va être mécanique, et à moins qu'ils ne présentent les femmes que dans les formes de comté, c'est mécanique, mais il y a des mécanismes. Et il y a à ce jour 120 pays qui ont établi des mécanismes pour contrer cette sous-représentation, et on sait que la représentation des femmes en politique dans les parlements est plus élevée en Afrique et en Asie qu'elle ne voulait être chez nous de façon générale, et on traîne curieusement de l'impact de façon assez pénible. Il y a eu quelques années, la Commission parlementaire là-dessus, et il y a un rapport extrêmement important, que ça voulait briller parmi les meilleurs. Très clairement, le gouvernement dit, il y a un problème, la progression est lente et précaire. Il y avait des recommandations, mais c'était en 1995, aucun changement n'était apporté depuis ce temps-là. Les premières demandes du Suprajuste remontent à 130 ans, et les dépenses peuvent voter depuis 75 ans à nos provinciales. Elles ont franchi des pas immenses, et obtenu que dans différents domaines, il y a toutes sortes de pratiques égalitaires. Même les femmes en finance, et plus récemment le voient, même par les sociétés cotées en bourse, il y aura maintenant des mesures incitatives. On le sait, ici, ça ne bouge pas, et ça ne bouge pas en politique. On observe une sous-représentation, des reculs très fréquents, et ce blocage que l'on observe dans le moment, ce décalage, n'est pas, dans le fond, sans rappeler un peu le décalage que l'on pouvait voir dans les années 20, 30 et 40, où la société était rendue ailleurs dans ces pratiques d'égalité, dans ces pratiques légitatives, et où, finalement, les politiciens eux-mêmes retardaient à faire des changements. Alors, le plus bel exemple, que le Québec peut le voir, c'est M. Charest, qu'il a établi il y a quelques années, en instaurant la parité dans les sociétés d'État, où maintenant tous les conseils d'administration ont une obligation, de la parité, puis la Terre va pas s'assurer de tourner, l'Hydro-Québec fonctionne encore, la Caisse de dépôt, toutes les sociétés d'État fonctionnent, et ça n'a pas pu verser le Québec à ce point, ça s'est fait de façon naturelle. Il y aurait quand même un autre pas à franchir, et tant que notre système politique n'aura pas créé les conditions pour l'exercice réel du droit d'éligibilité cette fois-ci, il va sûrement rester un bon chapitre à écrire de l'histoire des femmes et de la démocratie au Québec. Alors, je vous remercie. Ça va. Applaudissements Si vous avez des questions, ça... ...